Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Weaven et aujourd'hui je vous propose un build sur le Stalactos mais un build flux des âmes. Avant de vous parler plus en détail de tout ça déjà, qu'est ce que le build flux des âmes sur le Stalactos ? Ici on n'opte pas pour armure Stalactos comme on fait de manière globale. Lorsqu'un de vos personnages traverse un adversaire en étant défasé, votre héros gagne 35% de son attaque en armure. De base on est à 25% je crois. Ici, plutôt que de prendre ça, on va aller chercher Esprit Stalactos comme passif qui permet que lorsque l'un de nos personnages attaque en étant défasé, déclenche flux des âmes sur la cible pour chaque adversaire traversé. Ce flux des âmes inflige 40% de l'attaque de notre héros multiplié par le nombre d'ennemis que nos personnages traversent. Ça apporte des bons dégâts, c'est assez sympa, le seul problème derrière forcément on a moins de gain d'armure donc c'est la survivabilité. On va quand même jouer avec Clonage Stalactos. J'ai un peu testé avec Armure Stalactos, c'est moins intéressant parce qu'on va pouvoir moins souvent faire proc le passif flux des âmes. Donc ici on va chercher Clonage Stalactos qui permet que lorsque notre héros termine un déplacement, invoque un clone de gel sur son emplacement d'origine limité à 3 fois par tour. Donc on va pouvoir faire proc 3 entre 2 et 3 clones de gel par tour qui ont 20% de notre attaque et 3 points de mouvement. Ils sont de base défasés donc en fait avec un bon positionnement ils peuvent traverser 2 ennemis. Donc infliger du coup leur attaque plus leur déphasage et aussi du coup notre flux des âmes qui tapera de leur part entre 40 et 80% de l'attaque de notre héros. Ensuite du côté des sorétères, je suis allé chercher traversée spirituelle, tout Stalactos, maître défasé, clef défasé, algarade, course et bon. Pour ensuite mettre toutes les stats en attaque. Du côté des items, j'ai choisi l'anneau pignatre donc on est en deck 15 tout simplement pour augmenter notre survivabilité. Donc l'anneau pignatre qui boostera à fond notre attaque. L'anneau rifique qui lui permettra du coup de booster notre drain. On va avoir du drain avec le héros ce qui va être très bénéfique étant donné qu'on a moins de gain d'armure. Et enfin une oscillation et une olive qui permettront de bien booster justement notre gain d'armure via le brasse arrogant. Ce combo des deux, alors malheureusement une olive n'a pas des stats incroyables en attaque mais en fait son bonus de plus de 20% au gain d'armure. Combiné avec le bonus de 20% au gain d'armure de l'anne oscillation permettront en fait à une brasse arrogant de générer 45% de notre attaque en armure. De plus sur un coup critique le brasse arrogant permet de générer 45% des dégâts infligés en fait. Plutôt que c'est pas 45% de notre attaque mais de dégâts infligés donc si on crit on génère plus d'armure. Du côté des compagnons, j'ai conservé oracle offensé et chani qui sont des compagnons que je trouve vraiment super intéressants lorsqu'on joue clonage stalactos. De plus après si je voulais aller chercher Terry dans le cas où il faut kite ou bien qu'on tue un ennemi qui a notre corps à corps qu'on puisse quand même l'invoquer pour pouvoir regagner des phases d'âge le tour d'après. En dernier compagnon, loup dans le cas où on a une main qui se vide complètement. Généralement on va pas trop la sortir, c'est assez dur, 3 jauges feu. Donc on a une jauges feu ici et puis sinon ça va être toutes des jauges éther qu'on va générer. Généralement la sort pas trop c'est plutôt les deux premiers compagnons voire Terry de temps en temps. Voilà du côté des sorts donc je vous ai parlé des sorts éther. On a des sorts pour se déphaser, on a 3 sorts pour se déphaser. Gleve déphasé, Tustalactos, Maître déphasé. Ensuite on va avoir 2 sorts de déplacements, Traversé Spirituel et Bon, qui nous permettront du coup de générer des clones de glace, des clones de gel. Course pour nous booster en PM et on prendra Algarad pour de la pioche. Ensuite du côté des autres sorts il y a Troubles, Charge Courte, Erdalboera, Charge Tonnerre qui permettront de finir des déplacements et donc d'invoquer des clones. Ensuite j'ai opté pour Charge Tellurique et Charge Vivrée en haut pour de nouveau faire des charges et finir des déplacements. Traversé Glacé qui permettra en plus de terminer un déplacement, de faire proc un clone de gel. Comme tous les autres sorts pardon, ce que je voulais dire c'est qu'il permet de faire proc justement l'attaque de notre Stalactos sur les ennemis traversés. Et enfin Brûlure Revigorante dans le cas où on est un peu dans le mal, si jamais on veut se soigner à fond. Voilà en ayant vu tout ça on va pouvoir passer un petit gameplay de présentation. Donc ici je pars sur les Crackleurs 101. Alors personnellement je trouve le build plus faible que le build gain d'armure. On est beaucoup plus en danger, on doit réfléchir vraiment plus efficacement aux moves qu'on veut faire. Après voilà on a quand même moins de survie malgré le fait qu'on a un anorifique et un Brass Arogant. On va quand même manquer de survie par rapport à l'autre build. Cependant si vous avez un complément, vous pouvez sans autre jouer avec ce build par exemple. Quand je dis complément je pense typiquement à un Gourpapa. Un Gourpapa qui permettra de boostir à la fois votre attaque et votre armure. C'est tout à fait, à ce moment là c'est super bien, vous serez beaucoup plus offensif. Donc voilà, ici je vais faire mon premier déplacement. Malheureusement ce clone on ne va pas le faire attaquer pour éviter qu'il booste inutilement le Crackleur Ancestral. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire ? Il y a un flux des âmes qui va partir, ça c'est sûr. Ici, on va... Alors quitte à ce que je traverse une personne de moins, je vais taper le Crackleur Ancestral pour aussi le tuer en priorité. Voilà donc on voit que le flux des âmes ça inflige quand même la 132 de dégâts. Ensuite, comment faire ? Est-ce que je me mets... Je pense que je vais me replacer juste ici pour prendre moins de corps à corps. Et ici, lui, on va venir l'attaquer avec ce clone-ci pour faire du dégâts. Donc voilà, sur un build on va un peu plus kite. Donc j'ai fait que 500 d'armure. C'est 2 à 3 fois moins que ce qu'on fait avec l'autre build que je vous ai déjà présenté. Par contre, on tape beaucoup plus fort. On va clear les mobs vraiment à une vitesse fabuleuse. Il était full life. Voyons voir combien il prend de dégâts au total. Voilà donc 1500. C'est... Non qu'est-ce que je dis ? Si ? Wouf, bon. Il était peut-être pas full life. Je dis peut-être des conneries. Je pense que je dis des conneries. Je vois pas dans quel monde autrement j'aurais réussi à faire autant de dégâts. Ici, je vais venir me poser là. Lui, on va absolument le tuer. Il va faire trop de dégâts autrement. Donc je me repousse avec trouble pour pouvoir le traverser. Forcément, je veux... Je vais me mettre de ce côté-ci pour garder mon déphasage en fait. Après ici, comme le sort est revenu en main car il a crit, je vais pouvoir l'utiliser pour m'éloigner. Là, je garde mon déphasage parce que je suis à côté de ce crackler-ci. Voilà. On va faire un max de dégâts. Tant pis si on booste l'autre. Malheureusement, avec celui-ci, on va pas pouvoir traverser. Donc je préfère pas le faire attaquer pour éviter de booster encore le crackler ancestral. Cependant, sur les autres factions, n'hésitez pas à les faire taper. Je le répète, mais sur les vampires, le build est vraiment cool. Parce que les clones permettent de retirer à soiffer. Sur les... Le donjon crackler, ça permet de péter des rochers. C'est vraiment pas mal. Donc ici, on va venir. Voilà. Là, on est bien. Donc 2143... Il a environ 2150 HP celui-ci. Voyons voir à combien il tombe. Voilà. 2150 HP, il lui reste 600 HP. Le build est vraiment... Vraiment sympa. Et on va le tuer comme ça. Lui, pareil, on va aussi le tuer. Même si on traverse pas d'ennemis. J'aurais resté où je suis. Je suis hors de portée du crackler ancestral que j'ai bien boosté. Je devrais prendre qu'un seul corps à corps. Il y a combien ? 600. On devrait pouvoir le tuer celui-ci. Sans trop de difficulté. Donc je vais prendre Shani. Ça me crée un déplacement. Euh... Voyons voir. Ici. Ouais, je vais pas... J'ai pas forcément... J'ai pas forcément redéplacé. Est-ce que je fais une petite charge ? Juste pour la forme ? Ouais, parce que de toute manière, on va plus les... On va plus trop les utiliser, là. Ok, il décide de tuer Shani, c'est très bien. Le moins 1pm ne me dérange pas. Donc, 900 d'armure. Full life, du coup, grâce à la nourritique. Alors, voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Euh... Voilà. Bon, personnellement, purement honnêtement, je trouve quand même qu'aller chercher Armus Salactos est bien meilleur, bien plus efficace. Mais, en plus, ça nous permet de jouer avec un brassard de traversée, ce qui nous rajoute quand même pas mal d'offensive. En plus d'ajouter de la défensive. Donc, euh... Pour moi, Armus Salactos est quand même indétrônable là-dessus. Mais comme ça, ça permet d'avoir une variante un peu plus dps mono-cible, on va dire. Parce que vraiment, du coup, le flux spirituel, il va vraiment faire mal à la cible de notre attaque. Donc ça, c'est vraiment top. Euh... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Yvonne. Sous-titrage Société Radio-Canada